On va commencer aujourd'hui avec les portes logiques, donc une première approche, qu'est-ce qu'un signal logique, comment on s'en sert, comment ça fonctionne, les tensions, tout ça, et on va manipuler un petit peu pour voir comment faire fonctionner une porte logique. Ça va rester le plus simple possible, le plus abordable possible, et puis on augmentera en complexité au fur et à mesure des vidéos. Donc déjà, on va regarder ce que c'est qu'un signal logique. Un signal logique, on a ici un petit exemple, c'est un signal qui a deux états possibles. Un signal bas, un signal haut. En principe, on voit bas, haut, 0 et 1, enfin, il y a deux états possibles, et on passe très rapidement de l'un à l'autre, on ne s'attarde pas entre les deux. Ça, c'est la définition d'un signal logique. La plupart du temps, ce signal sera d'une puissance faible. On parle de signaux de commande, donc en principe, un signal de commande, on envoie peu d'ampères, peu de tensions. On verra un petit peu la plage de tensions, et normalement, c'est des tensions plutôt faibles. Et un signal logique, ça peut être sur une très large plage de fréquence. Ça peut aller d'un signal parfaitement statique, donc pas de fréquence du tout, 0 Hz, un signal parfaitement stable, jusqu'à des fréquences extrêmement élevées. Par exemple, dans un ordinateur ou un téléphone mobile, on peut avoir des signes logiques à très haute fréquence. Alors, on va déjà regarder comment fonctionne une sortie logique, c'est-à-dire comment on produit un signal logique. Eh bien, on l'a dit, on a deux états possibles, un état bas et un état haut. Alors, on les appelle ici 0 ou 1. Donc, comment ça fonctionne ? On a tout simplement ici une alimentation, VCC, une masse, ground, donc 0 V, et on a la sortie qu'on veut commuter. Et donc, si on veut sortir un état bas, eh bien, en fait, ça va se comporter comme ça. On a un interrupteur sur l'interrupteur qui correspond au 1, qui sera ouvert, et l'interrupteur ici, qui correspond au 0, qui sera fermé. Du coup, la patte output ici sera connectée au ground. Inversement, si on veut sortir un état haut, eh bien, l'interrupteur qui correspond au 1, on va le fermer, et l'interrupteur qui correspond au 0, on va l'ouvrir, ce qui veut dire qu'on aura VCC relié au out. Alors, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans les puces. En général, on a des transistors ou des MOSFET qui font office d'interrupteur. Regardez ma série sur le transistor pour voir comment on fait une commutation à base de transistor. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne à l'intérieur des puces. Donc ça, c'était la version simple, et comme dit le proverbe, jamais 203. Oui, parce qu'on a deux états bas et haut. Enfin, presque. Parce qu'on entend souvent parler de logique trois états. Et le troisième état n'est valable que pour les sorties. Une sortie peut être soit l'état bas, soit l'état haut, soit l'état haute impédance. Et si on regarde là, comment ça se passe sur notre modèle ? On a le 1 et l'interrupteur du 0, les deux interrupteurs ouverts. C'est-à-dire que la patte out n'est reliée à rien. Elle n'a pas de potentiel propre. Donc ça, ça permet de faire des choses. Par exemple, ça permet de relier plusieurs sorties entre elles. Et à condition qu'une seule sortie soit à l'état bas ou à l'état haut à un instant T, et que toutes les autres sorties soient à l'état haute impédance. Et dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. On peut avoir une sortie à l'état haut, donc avec son interrupteur qui correspond au 1 fermé, et toutes les autres sorties reliées ensemble avec deux interrupteurs ouverts. Donc là, ça ne pose pas de problème. Alors évidemment, il y a une quatrième combinaison. On ferme les deux interrupteurs ici. Dans ce cas-là, ça fait un court-circuit. Donc la quatrième combinaison n'est pas possible. Donc on a vraiment trois états possibles pour une sortie logique. Donc quand on a un fil qui a un signal logique, il peut être dans un de ces trois états. Alors ces sorties, on va les brancher à des entrées. Alors j'ai représenté ici le modèle d'une entrée CMOS. C'est la logique qui maintenant est complètement majoritaire. On a encore les entrées dites TTL, qui sont de moins en moins utilisées. Je vais en parler très vite dans la suite de cette vidéo, mais vraiment pas beaucoup, parce que maintenant, la quasi-totalité de la logique utilise des transistors CMOS, donc des MOSFET en réalité, en interne. Eh bien, on a la patte vers l'extérieur du boîtier. Donc ça, c'est la patte sur laquelle on vient se brancher sur la puce. Et à l'intérieur, ça se passe comme si on avait un condensateur relié à la masse d'une faible capacité. Donc ça, c'est une capacité parasite en réalité. La plupart des entrées logiques sont entre 10 et 100 picofarades de capacité. Ensuite, en règle générale, alors pas toujours, mais en règle générale, il y a des diodes de protection. Donc là, si on regarde bien, ces diodes, elles sont polarisées en inverse. C'est-à-dire que de VCC à ground, le courant ne peut pas passer. L'intérêt, c'est que si jamais la patte monte au-dessus du VCC ou descend en dessous du ground, eh bien, ça va passer dans la diode, et ça va éviter les surtentions, que ce soit vers le haut ou vers le bas, enfin, vers l'excès de tension ou trop de tension négative, ce qui pourrait détruire le composant. Alors, il faut faire attention, parce que du coup, quand on n'alimente pas la puce, et il se peut que si jamais on y branche quelque chose qui est alimenté depuis l'extérieur, eh bien, ça vienne alimenter la puce. Donc là, on imagine qu'on a un ground ici, on y met 5 volts, eh bien, 5 volts, ça va passer là-dedans et ça va alimenter le reste de la puce. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Et enfin, on a une résistance interne, juste avant le point où on va mesurer, effectivement, la tension qui détermine le niveau logique. Et là, on voit que les résistances internes, donc, les impédances d'entrée des puces CMOS sont extrêmement élevées, parce qu'en réalité, en interne, il s'agit d'un isolant. C'est un transistor MOSFET. Donc là, on peut compter sur des centaines de mégohms, voire jusqu'à des gigohms, 10 gigohms, ça peut arriver, mais ça veut dire qu'on ne consomme quasiment pas de courant quand la puce est à un potentiel statique. Ce qu'il va consommer dans les entrées CMOS, c'est ce condensateur-là, puisqu'il va sans cesse se charger et se décharger quand on va passer de l'état bas à l'état haut. Alors ici, en interne, la puce va mesurer la tension. Et selon le type de puce, eh bien, on va considérer comme niveau bas ou niveau haut des tensions différentes. Alors, j'ai représenté ici sur des graphiques trois familles. La technologie 74LS, donc la famille TTL, qui, je le répète, est quand même en voie de disparition. La famille 74HC, donc la famille 74 en version CMOS, est la série 4000, qui est aussi une puce CMOS. Donc on va détailler la série 74HC, les autres, c'est exactement le même principe. Donc on voit ici, ce qu'on considère comme l'état bas, c'est de 0 à 1,5V. Quand la tension est en dessous de 1,5V, on va considérer que c'est un 0. Donc ici, on a 0, et là, on a 0. Et ensuite, tout ce qui dépasse 3,5V jusqu'à 5V, qui est la tension d'alimentation, on va considérer que c'est un 1. Donc ici, on a bien un 1, et là, on a bien un 1. Alors, sur les autres familles, les seuils sont différents. Donc en LS, on a un seuil bas de 0,8V max, pour le 0, et de 2V minimum, pour le 1. Et par ailleurs, on a la série 4000. Alors, la série 4000, c'est un petit peu différent, parce qu'on peut l'alimenter à des tensions différentes. On a le droit de l'alimenter jusqu'à 15V, de 3 à 15V. Alors, du coup, les seuils, ici, ne sont pas exprimés en volts, puisqu'il n'y a pas de seuil absolu, ça dépend de la tension d'alimentation. Et en général, c'est un tiers et deux tiers de la tension d'alimentation. Donc tout ce qui est en dessous d'un tiers de la tension d'alimentation, ça sera interprété comme un 0. Tout ce qui est au-dessus de deux tiers de l'alimentation sera interprété comme un 1. Et donc, quand on voit ce graphique-là, immédiatement, une question vient. C'est quoi cette zone indéterminée là au milieu ? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre 2,5V sur une entrée logique ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en théorie, tout peut arriver. En théorie, ça peut provoquer une rupture du continuum espace-temps et créer ainsi une déchirure de la réalité, ou je ne sais quoi. Non, bien évidemment, non. En pratique, ça marche. En réalité, dans cette zone indéterminée, le seuil peut se balader quelque part dans la zone indéterminée, mais il y a bien un seuil. Il est plus ou moins franc, mais il y a un seuil. Alors, on évite quand même de jouer avec ça. Déjà parce que, comme le seuil est variable d'une puce à l'autre, et le seuil peut être variable en fonction de la température, eh bien, si on met 3V, par exemple, alors que le minimum, c'est 3,5V, il se peut qu'un jour, ça corresponde à un 1, et le jour suivant, ça corresponde à un 0, alors qu'on a mis 3V dans tous les cas. Donc, il faut quand même éviter de trop s'y attarder dans cette zone indéterminée. Et il y a des raisons en plus, c'est que parfois, ça fait chauffer les puces. Pire, parfois, la sortie peut se mettre à osciller. Et alors là, ça peut être assez catastrophique, parce qu'une sortie qui oscille, ça veut dire aussi que, selon comment est fait le circuit, ça peut aussi faire antenne, et donc faire des perturbations électromagnétiques. Et après, ça peut faire des bêtises ailleurs dans le circuit, et parfois, on a un circuit qui oscille, et on ne comprend pas pourquoi. Et en réalité, c'est juste qu'à un endroit, on a une entrée qui est dans la zone indéterminée, et là, ouais, là c'est chaud. Donc, il y a une transition, forcément, quand on passe d'un 0 à un 1, ou d'un 1 à 0, on y passe, mais on évite d'y rester trop longtemps, le but étant d'y rester le moins longtemps possible. Et quand on a un signal, comme ça, un petit peu bizarre, un petit peu pas terrible, il y a une solution, ça s'appelle le trigger de Schmitt. Alors, ça se met sur les entrées. Certaines puces ont des entrées à trigger de Schmitt. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il y a deux seuils de bascule à la place de la zone indéterminée. Donc ici, si on prend cet exemple, on a en noir le signal qu'on met à l'entrée, et en bleu le signal à la sortie du trigger de Schmitt, c'est-à-dire ce qui sera interprété par la porte logique qui est après le trigger de Schmitt. Donc là, on a un beau front qui va de 0 à 1, pas de problème. Et là, on a une espèce de descente qui n'est pas très franche. Et en fait, quand on fait une sortie 1, le seuil de bascule, ça va être le seuil bas, ici. Donc, dès qu'on va franchir ce seuil, hop, la porte va basculer. Elle va rester en bas, à l'état bas, tant qu'on n'aura pas franchi l'autre seuil. C'est-à-dire que là, ça peut zigzaguer en plein milieu de la zone indéterminée, et arriver à ce seuil-là, hop, la bascule va repasser en haut jusqu'à ce que le signal refranchisse le seuil bas. Quand on est dans la zone indéterminée, ça fait office de mémoire, finalement. Ça reste à l'état où ça était tant qu'on n'a pas franchi l'autre seuil. Alors évidemment, ça élimine le bruit, et ça, c'est plutôt cool. Ça diminue les temps de transition, puisque du coup, le front ici va passer du niveau haut et bas à bas, ou du niveau bas à haut très rapidement, le plus rapidement que la puce le permet. Par contre, ça augmente un petit peu les temps de propagation. Donc si on a besoin de très haute fréquence, eh bien le trigger de Schmitt n'est pas forcément recommandé. Bon après, ça dépend des puces, ça dépend d'un tas de trucs. On va dire que c'est une règle générale. On va plutôt utiliser le trigger de Schmitt quand on aura des entrées un peu instables liées à de l'analogique quelque part, donc à des phénomènes physiques. Par exemple, la charge d'un condensateur qui va passer un seuil. La charge d'un condensateur, ce n'est pas immédiat. Eh bien, on va utiliser un trigger de Schmitt pour transformer cette charge lente en une bascule de seuil de façon immédiate. Ou alors, par exemple, un trigger de Schmitt, ça peut être une bonne idée derrière un interrupteur qui a tendance à avoir des oscillations. Par exemple, on peut mettre un condensateur pour filtrer les rebonds de l'interrupteur et un trigger de Schmitt pour avoir une bonne bascule bien franche. Et maintenant qu'on a vu comment se comportaient les entrées et qu'est-ce qu'un signal logique, on va voir plus en détail les portes logiques. Alors, j'ai regroupé ici les portes logiques de base qui sont les plus utilisées. On va commencer par la porte note ou la porte nom en français. Alors, voilà son symbole. À chaque fois, j'utilise les symboles américains, je n'utilise pas les symboles européens. De toute façon, j'ai l'impression que personne ne les utilise. Donc, on part sur les symboles américains. Donc, la porte nom est là une entrée, une sortie. Et le principe, c'est que la sortie sera l'inverse de l'entrée. Alors, on peut le voir sur le symbole parce qu'il y a ce petit rond ici qui indique une inversion. Ça, c'est toujours vrai en logique. Quand on voit un petit rond comme ça, c'est que quelque chose est inversé. Donc là, on a une entrée qui s'appelle A, on a une sortie qui s'appelle Q. Ça, c'est une convention. Les sorties s'appellent souvent Q en logique. Alors, on va voir sa table de vérité. La table de vérité d'une porte logique, c'est ce qui permet de résumer son fonctionnement. Donc, pour la porte nom, ça donne lorsque l'entrée A est à zéro, la sortie Q est à un. Lorsque l'entrée A est à un, la sortie Q est à zéro. C'est comme ça qu'on lit une table de vérité. Évidemment, il n'y a que deux possibilités puisqu'il n'y a qu'une seule entrée. Et pour les autres, on voit qu'il y a deux entrées et une sortie. Ce qui veut dire qu'il y a quatre possibilités, quatre combinaisons possibles pour les deux entrées. Alors, on va regarder la porte A, donc c'est AND en anglais et en français. Elle a ce symbole-là. Donc, on a nos deux entrées A et B, la sortie Q, et le principe, c'est que zéro et zéro fait zéro, zéro et un fait zéro, un et zéro, ça fait zéro, un et un, ça fait un. Et donc, ça fait bien une opération A, puisqu'il faut que A et B soient A1 pour avoir une sortie qui vaut un. Sinon, ça vaut zéro. Ensuite, on a la porte logique OU, donc OR en anglais, avec ce symbole-là. Pareil, deux entrées AB, une sortie Q. Et donc, comme la porte A qui sort un 1 seulement si les deux entrées sont A1, donc A1, A égale 1 et B égale 1, eh bien, la porte OU fonctionne en disant la sortie est A1 si A est égale à 1 ou B égale à 1 ou les deux. En effet, là, il y a une petite subtilité. On parle de OU inclusif, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Il existe aussi, je ne l'ai pas mis là dans la liste, une porte OU exclusif qu'on nomme souvent XOR. Là, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux. Celle-là, je ne l'ai pas mis mais de toute façon, je parlerai de la porte XOR dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la porte XOR et donc, on verra ça plus tard. Ensuite, on a les portes assorties inversées et celles-là, elles sont extrêmement utilisées. Alors, en français, on appelle ça non A et non OU. Honnêtement, moi, je dis tout le temps NAND et NOR et je pense ne pas être le seul. On entend souvent parler de NAND, de NOR. Vous avez peut-être même entendu parler de mémoire NAND, mémoire NOR parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est juste des portes NAND ou des portes NOR en très grande quantité et ça forme la mémoire. Donc, on a les mêmes symboles que les AND et les OR mais avec le petit rond à la sortie. Et donc, ça fait bien ça, c'est-à-dire qu'une porte NAND, c'est l'équivalent d'une porte E suivie d'une porte NAND. Donc, c'est une porte E dont la sortie est inversée. Et donc, on le voit bien ici puisque la sortie Q, c'est rigoureusement l'inverse de la sortie Q de la porte E. Donc, en gros, on a 0 si et seulement si A vaut 1 et B vaut 1. Pour la porte NOR, on a 0 si et seulement si A vaut 1 ou B vaut 1 ou les deux. Alors, il faut faire attention parce que le nom dit NAND, NON-E en français, mais en réalité, c'est NON, c'est-à-dire que quand on dit NAND, le NON est à la sortie et de toute façon, ça se voit bien, le RON est à la sortie. Si c'était inversé au niveau des entrées, les RON seraient au niveau des entrées. Et alors, ces portes NAND et NOR sont très importantes parce qu'elles sont universelles. À partir des portes NOR ou des portes NAND, on peut, en les combinant, on peut faire toutes les autres portes logiques. Alors là, j'ai donné un exemple uniquement à base de portes NAND, les câblages qu'il faut effectuer. Alors, par exemple, si on veut faire d'une note, ici, donc une porte NAND, eh bien, on relie les deux entrées d'une porte NAND. Donc là, on se retrouve avec deux combinaisons possibles. La combinaison 0, 0, qui donne 1, ou bien la combinaison 1,1, qui donne 0. Et donc, 0 qui donne 1, 1 qui donne 0, ça fait bien une porte NAND, une porte inverseuse. Ensuite, on peut très bien faire une porte NAND avec une porte NAND. Maintenant qu'on sait faire un nom, eh bien, on prend une porte NAND, puis on met une porte NAND à base de porte NAND qui réinverse le résultat. Et donc, finalement, ça fait un non-non-et, donc le double NAND s'annule. Et ensuite, avec ce câblage-là, on peut faire une porte OU. Évidemment, en remettant une porte NAND au bout, on pourrait faire une porte NOR. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt exactement parce que là, on consomme plus de portes. Alors oui, certes, mais il faut savoir que les portes logiques, elles sont vendues sous forme de puces où il y a plusieurs portes à l'intérieur de la même puce. Par exemple, ici, j'ai utilisé des 74HC00. Dans une puce 74HC00, il y a 4 portes NAND. Donc ça veut dire que si je veux faire une combinaison un petit peu complexe, eh bien, j'ai tout intérêt à avoir que des portes NAND et à les câbler de manière différente plutôt que d'acheter, d'avoir un stock de 74HC04, de 74HC08, de 32, de 00, de 02. Et vous savez comme c'est, quand on a le choix, eh bien, on a jamais la bonne sorte sous la main. Enfin bref, c'est un petit peu pénible. Et aussi, quand on fait un design, ça permet de limiter le nombre de puces différentes qu'il va falloir approvisionner. Et en réalité, ça rend bien des services. Alors, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, passons à la pratique. Je vous ai mis à côté, juste à gauche, le brochage du 74HC00. Donc on voit qu'il y a 4 portes intégrées, 4 portes NAND. Donc là, pour l'exemple, j'en ai câblé qu'une seule. Comment ça fonctionne ? Donc j'ai ici, les 3 pins, les 2 entrées et la sortie. Et j'ai mis à chaque fois des petites résistances de 1K et 3 LED. Donc les 2 LED rouges ici, éteintes, c'est les 2 entrées. Et la LED verte allumée, c'est la sortie. Donc là, jusque là, rien de surprenant. C'est bien un 74HC00. Donc 0 NAND 0, ça fait bien 1. 0 et 0, ça fait 0. Donc l'inverse fait 1. Et avec ces petits fils sur l'entrée, je vais pouvoir mettre, brancher soit sur du 1, soit sur du 0. Donc on va faire 1 NAND 0. Donc 1 NAND 0, ça fait bien 1. 1 et 0, ça fait 0. l'inverse, ça fait 1. Et si je mets les 2 à 1, hop là, donc ça fait 1 et 1, ça fait 1. Et donc 1 NAND 1, ça fait 0. C'est bien l'inverse. Donc là, tout marche nickel. Alors voilà, ça c'est le fonctionnement basique, mais alors regardez d'un petit peu plus près comment ça sort sur un oscilloscope. Alors voilà, ce que j'ai fait, j'ai mis une entrée toujours à 1 et l'autre entrée sur une onde carrée, donc qui va de 0 à 1 en permanence. Ici, on est à 100 kHz, à peu près, mon générateur n'est pas super précis, donc là, on est à 95 kHz en réalité. Et on voit bien que quand l'entrée qui est en jaune passe à 1, la sortie qui est en rose passe à 0. alors si on zoome un petit peu, on voit très nettement que quand l'entrée passe au niveau haut, il y a un délai comme ça, un petit temps de retard. Alors si on utilise les curseurs pour mesurer ce temps de retard, entre le moment où on commence à avoir un signal à peu près stable et le moment où ça commence à réagir à peu près au même niveau, voilà ici, on nous donne à peu près 24,8 nanosecondes donc 25 nanosecondes. Ce qui peut paraître rapide, mais ce qui en réalité est quand même assez lent lorsqu'on va les chaîner ou fonctionner à haute fréquence. Alors là, ma mesure n'est pas super précise déjà parce qu'on voit que le temps de monter il est quand même relativement lent sur mon générateur. Là, on voit qu'on a un temps de monter d'au moins 10 nanosecondes voire plus alors que le temps de descente, lui, est beaucoup plus court. La porte en sortie a tendance à redresser. Là, on a un temps de descente d'à peine 4 nanosecondes. Alors ça, c'est en fonctionnement normal. Et ce qu'on va faire, on va passer en sinusoïde. Et l'avantage de la sinusoïde, c'est qu'on va voir ce qui se passe dans la zone de transition. Alors, je vais régler mon trigger correctement. Je vais faire un single. Et donc là, on voit ce qui se passe lorsqu'on arrive dans cette fameuse zone indéterminée. Mais voilà, je parlais tout à l'heure d'oscillation. Et voilà ce qu'on obtient. C'est assez flagrant. Lorsqu'on arrive dans cette zone indéterminée, en fait, un peu tout peut arriver ici dans cette zone qui fait 1 volt environ. Si on est dans cette zone-là, on voit que la porte fonctionne mal. Et c'est pour ça qu'il faut rester le moins possible dans cette zone indéterminée. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des triggers de Schmitt si jamais on veut rentrer un signal sinusoïdal, par exemple, en rentrée. C'est tout à fait possible avec un trigger de Schmitt. Alors que là, on voit de toute évidence que ça pose problème à la porte. Et alors, aussi bien dans un front montant que dans un front descendant, si on vient zoomer ici sur le front descendant, alors les valeurs ne sont pas les mêmes en tension, mais là, on voit qu'on a une zone d'à peu près 1 volt complètement indéterminée pendant laquelle on a ces oscillations là où la porte ne sait pas trop quelle valeur avoir. Alors, selon la technologie, ce n'est pas toujours des oscillations. Ça peut très bien être des courbes un petit peu qui penchent un petit peu, qui sont déformées, mais dans tous les cas, on voit bien que cette zone indéterminée, il faut absolument l'éviter parce que dans tous les cas, ça ne fonctionne pas bien.